Nous nous sommes embarqués en quelque sorte dans une résidence, avec Clermont-Bernetropole, comme un an, une résidence pour tirer partie des ressources offertes par les outils Wikimédia. C'est ça qui nous importait, étant donné que, d'une manière indiscutable, maintenant les outils Wikimédia, dont Wikipédia, font partie de la culture commune, et notamment de celle des étudiants. Le projet est soutenu non seulement par la présidence de l'université, mais également par le ministère de l'Ossignement supérieur, par rapport à l'innovation. Donc, en quelque sorte, sur ce plan-là, nous sommes pilotes ou au niveau national. Et nous avons eu la chance de pouvoir faire venir Nicolas de Guiron. Nicolas est un Wikimédia Wikipédien aguerri, qui, depuis 2005, je crois, c'est ça ? C'était en train de spolier la diapo suivante, mais voilà, c'est ça. Et, comment dire, à l'origine, de quantités d'actions, non seulement dans les univers, dans l'univers Wikimédia, mais également de promotion de ces outils et de ces ingénieurs. Donc, du coup, effectivement, bonjour, bienvenue tout le monde. Je m'appelle Nicolas Vigneron et je suis depuis deux mois et pour dix mois encore, donc pour une résidence d'un an à Clermont, avec du coup un découpage plus administratif que réel, d'ailleurs, où je passe six mois à côté métropole, à Clermont-Auvergne-Métropole, et six mois à l'université, à Clermont-Auvergne. En fait, ce découpage est purement administratif. Je suis déjà ici à l'université aujourd'hui et j'irai dans les médiathèques de lecture publique et autres sur la partie techniquement universitaire. Parce que, comme Wikimédia, c'est de la collaboration, cette résidence aussi. On n'est pas en silo découpé. Pour expliquer un peu, effectivement, d'où je viens et pourquoi je suis ici. Effectivement, moi, je suis bénévole depuis 2004. Donc, ça va faire plus de 17 ans maintenant que je contribue à Wikipédia. J'ai commencé, effectivement, au tout début de Wikipédia. J'ai eu le hasard, quelque part, mais la chance, surtout, d'être là dès le début. Donc, je connais très bien Wikipédia. En 17 ans, j'ai fait plus de 3 millions d'éditions, histoire de sortir un chiffre qui impressionne. Sur Wikipédia, l'encyclopédie que tout le monde connaît, mais sur d'autres sites Wikimédia. Et, comme l'a dit Fabrice, en plus de ma contribution directe sur ces sites, j'ai aussi fait tout un tas d'actions, d'événements, de valorisation, d'explication, d'ateliers, en français, en anglais, à l'international, partout. Donc, j'ai une très bonne expérience de Wikipédia. J'hésite à m'appeler expert. Il y a des gens qui connaissent le sujet sans doute mieux que moi. Mais je suis quand même, au moins, j'ai mon expérience personnelle pour ça, de Wikimédia, qui justifie que je sois ici pour parler avec vous aujourd'hui. Du coup, cette résidence va faire, je vais faire et je vais faire faire, d'ailleurs, tout un tas de choses très diverses et variées. Le fait qu'il y ait une double tutelle, déjà, mène à parler à des problèmes, à des publics très différents, à adresser des problèmes très différents. Mais globalement, on peut la résumer, comme j'ai écrit, en deux grandes parties, deux grandes missions. La première, c'est de contribuer moi-même à enrichir Wikipédia et les projets. Et la deuxième, ça va être d'apprendre aux autres personnes à le faire aussi. Que ça soit d'ailleurs apprendre vraiment à contribuer dans le cadre d'un atelier, ou même déjà apprendre à mieux comprendre comment fonctionne Wikipédia. C'est déjà un premier pas essentiel et important. Tout le monde connaît entre guillemets Wikipédia aujourd'hui. Mais en fait, personne ne connaît vraiment les coulisses et le fonctionnement précis de Wikipédia. Et c'est justement ce que je me propose de vous faire aujourd'hui ici. Et l'idée aussi, c'est que finalement, ma résidence ne dure qu'un an, ce qui est à la fois très long et très court. Donc l'idée, c'est aussi de lancer une dynamique qui, je l'espère, pourra perdurer après mon départ. Du coup, il y a des missions très différentes. Alors pour donner quelques exemples, en plus de la conférence que je donne aujourd'hui, j'ai fait pour l'instant beaucoup de formations en interne, du personnel de bibliothèque notamment, pour qu'eux-mêmes qui sont les premiers, d'ailleurs même déjà maintenant, à devoir interagir avec Wikipédia parfois sans trop savoir. Il y a des questions de lecteurs. Typiquement pour l'instant, je suis à la Bibliothèque du patrimoine de Clermont-Auvergne. Il y a beaucoup de lecteurs qui viennent en partie parce qu'ils ont découvert des infos sur Wikipédia et qui viennent du coup questionner des professionnels de l'information qui parfois sont surpris de savoir que ça aussi c'est sur Wikipédia. Donc rien que mieux connaître le sujet, c'est déjà important pour eux. Et après, j'ai pris beaucoup de contacts pour prévoir des animations, des présentations, des ateliers qui vont venir dans les mois. Tout n'est pas encore calé, donc la communication devrait se faire au fur et à mesure. Mais je sais que typiquement, pour la nuit de la lecture, en mi-janvier, je serai à la médiathèque de Cournon. Et d'autres choses sont prévues à la médiathèque de Jaude. On a prévu des choses aussi à l'université avec les étudiants. Ça se décante pour l'instant, mais ça devrait arriver très bientôt. Parce que pour commencer, je vais un peu vous replonger dans le web des années 2000. Je ne sais pas si vous vous souvenez à quoi ressemblait Internet dans les années 2000. Vu l'âge des personnes présentes dans la salle, vous n'avez pas dû beaucoup fréquenter peut-être le web des années 2000. Mais l'année 2000 elle-même d'ailleurs, était encore le tout début d'Internet. Beaucoup de sites qu'on connaît actuellement n'existaient pas ou étaient au début des embryons. Tous les protocoles, toute l'apparence visuelle, l'interactivité d'Internet n'étaient pas encore là. Et en plus, on était dans un phénomène dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la bulle Internet, une bulle spéculative où plein de petites boîtes se sont montées, des startups qui ont essayé toutes de prendre une place sur ce nouveau Far West numérique. Et là où ça revient avec Wikipédia, c'est qu'une de ces entreprises, qui s'appelait BOMIS, dont vous n'avez sans doute pas entendu parler, mais qui a été essentielle à la création de Wikipédia, a profité de cet effet de bulle. Et en fait, ils vendaient des photos sur Internet. C'est les ancêtres des banques d'images. Et une des personnes, qui était le directeur de cette entreprise, qui s'appelle Jimmy Wells, est celui qui, le premier, a eu l'idée de Wikipédia. Alors en fait, pour l'anecdote, Wikipédia, ça commence par une histoire ratée. Il y a eu un échec qui s'appelait Nupédia, dont plus personne, 20 ans plus tard, a entendu parler. Nupédia, c'était une encyclopédie très classique. Les auteurs étaient uniquement des spécialistes d'un sujet, des experts. Ils étaient peu nombreux, ils avaient un comité de relecture. On peut imaginer les lumières à l'heure de l'Internet. C'était un peu plus rapide avec le numérique. Mais à part ça, c'était quelque chose de très classique. Et ça, ça a été créé du coup, comme vous ne le voyez pas sur la diapo, en mars 2000. Et l'idée, c'était juste de profiter de la puissance d'Internet, de sa rapidité. C'était aussi un but philanthropique, de donner la connaissance visible à tout le monde. C'était altruiste. Mais à part ça, c'était assez classique. Et en fait, le projet a très honnêtement vivoté, voire survit à peine d'ailleurs, pendant quelques mois, une année à peu près. Donc Nupédia, lancé en mars 2000, six mois plus tard, ils avaient à peine écrit 50 articles. Ça n'avançait pas beaucoup, voire pas du tout en fait. Et il faut vraiment être tout prêt. Et donc, un des collaborateurs de Jimmy Wells a eu l'idée de se dire, pour aller plus vite, pour profiter justement du dynamisme d'Internet, faisons une anti-chambre de Nupédia, où là, on n'aurait pas de critères de sélection à l'entrée. Tout le monde pourrait écrire ensemble, et les meilleurs articles seraient relus et intégrés dans Nupédia. Et cette idée était d'utiliser un nouvel outil, à l'époque, qui s'appelait les wikis. Maintenant, on a oublié que c'était un outil à la base, mais comme on parle d'une plateforme de blog, comme on parle d'un réseau social, etc., à la base, wiki, c'est un format de site Internet où on peut écrire et lire. Qui a été éventé d'ailleurs en 1995, bien avant Wikipédia. Et donc voilà, ça devait être une anti-chambre à la base. Et en fait, six mois plus tard, ils ont refait le bilan, Nupédia a été passé peut-être de 50 à 60 articles, et dans la même durée, Wikipédia avait littéralement explosé en nombre d'articles, ils avaient déjà plus d'un millier d'articles. Et c'est là qu'ils se sont dit, en fait, non, Nupédia, ce n'est pas innovant, ce n'est pas nouveau, ça n'a pas l'air de marcher, honnêtement. Et Wikipédia, qui devait être à l'origine juste une annexe, une anti-chambre de Nupédia, est devenue le projet principal. Donc, le projet, en plus, je ne l'ai pas dit, au tout départ était en anglais uniquement. C'est une idée qui vient, Bommis et Jimmy Wells sont aux États-Unis, en Floride, à l'époque. Et en janvier 2001, l'anti-chambre Wikipédia a été lancée en anglais. Et dès mars 2001, dès quelques mois plus tard, pour prouver aussi à quel point il y avait une demande et c'était intéressant, ça a été monté dans beaucoup plus de langues, en français, en allemand, en catalan. Catalan aussi a été créé en mars 2001, comme quoi, déjà à l'époque, il y avait le multilinguisme dans l'ADN. Et en fait, deux ans plus tard, le bilan définitif a été fait d'abandonner complètement Wikipédia, l'idée d'origine qui a servi de tremplin de Wikipédia. On remercie pour avoir lancé l'idée. Mais en fait, ça n'a pas été plus loin que ça. Ça prouve que du coup, quand on parlera tout à l'heure des critiques de Wikipédia, beaucoup de gens nous demandent, mais Wikipédia, pourquoi vous n'avez pas un comité classique de rédaction ? On leur dit, on a essayé, on a commencé comme ça, mais en fait, ça n'a pas marché. Donc pragmatiquement, on a abandonné, voilà. Et à la même époque, il y a eu une création d'une Wikimedia Fondation pour supporter ce projet, pour entretenir les serveurs, le numérique. C'est eux, notamment la Wikimedia Fondation, qui sont en charge de la campagne de dons tous les ans. Vous voyez sans doute en fin d'année un petit bandeau donné à Wikipédia. C'est pour faire tourner les serveurs et payer les gens qui s'occupent des serveurs. Et c'est géré tout ça par une fondation caritative américaine. 20 ans plus tard, où on en est, de cette petite idée d'antichambre qui partait un peu de nulle part, ce pari presque qui a été fait sur Wikipédia, 20 ans plus tard, on a plus de 57 millions d'articles sur toutes les Wikipédia confondues, parce que les Wikipédia, elles existent déclinées en 323 langues. Vous connaissez Wikipédia en français, vous avez dû croiser les Wikipédia en anglais, vous imaginez que ça existe en polonais, catalan, comme je l'ai dit, allemand, toutes les langues internationales classiques, entre guillemets. Mais ça existe aussi dans beaucoup d'autres langues. Il y a une Wikipédia en Occitan, en Basque, en Breton, en Corse, il y a tout un tas de Wikipédia, il y en a 323, littéralement. Alors après, elles n'ont évidemment pas toutes les mêmes contenus, que ce soit tant en termes de quantité qu'en termes de qualité. La Wikipédia en anglais, par exemple, a plus de 6,5 millions d'articles, ce qui fait quasiment 10% du total. La Wikipédia en Corse, pour rigoler, j'ai vérifié, il n'y a que 5000 articles. On n'est pas du tout sur la même échelle. En même temps, pour la langue corse, c'est quand même déjà assez méritoire. Et la Wikipédia en Basque a plus de 200 000 articles, ce qui en fait une des plus, la plus grande encyclopédie jamais écrite en langue basque. Wikipédia a une place unique à ce niveau-là. Et du coup, pour la Wikipédia en français, très exactement, dont je parlerai la plupart des diapos, des chiffres, des choses dont je vous parlerai après, sont plus ou moins applicables à toutes les Wikipédias qui suivent les mêmes principes. Mais en général, quand je donne des chiffres ou des choses, ça se réfère à Wikipédia en français. Et j'insiste bien que c'est selon la langue, c'est en français, ce n'est pas Wikipédia France ou Wikipédia Belgique ou Wikipédia Suisse ou Wikipédia Québec. Toutes les francophones du monde collaborent sur la même version linguistique en français. Et donc du coup, la Wikipédia en français cumule de 2,4 millions d'articles. En plus, ce n'est pas vrai pour toutes les langues. Par exemple, le suédois a connu beaucoup de rebonds. Mais la Wikipédia en français, on voit qu'elle a une courbe de progression de création d'articles, la courbe rouge là, qui est presque réaliste à tel point elle est stable. Les chiffres ne sont pas truqués, c'est les vrais chiffres de création d'articles tous les jours sur Wikipédia depuis le début. Donc on voit qu'il y a eu une période creuse au départ entre 2001 et 2005. Mais après, depuis 2005, on est sur un rythme constant de 300 nouveaux articles écrits tous les jours depuis 15 ans. N'hésitez pas à poser des questions. Allez-y. Excellente question. Allez-y. Non. Alors, je vais prendre les questions dans l'ordre tout de même. Donc du coup, c'est à 99% des créations à partir de zéro. Des traductions existent. Quand un article dans une version linguistique est bien meilleur, ce serait un peu idiot de partir de zéro et on fait des traductions. La Wikipédia en français le fait pas mal, d'autres Wikipédia le font pas du tout. Et de toute façon, même la Wikipédia en français qui le fait pas mal, en fait, ça correspond à assez peu du total. Ça doit être 1% parce que voilà, 300 articles nouveaux par jour, la masse est telle, l'échelle est telle qu'en fait, voilà. En plus, chaque Wikipédia est en dynamique. Traduire un article qui, on se dit, sera peut-être amélioré demain, qui a peut-être un point de vue culturel en plus différent sur une question, la plupart des gens préfèrent repartir de zéro. Et du coup, pour répondre, là, quand je dis 2,4 millions d'articles, c'est bien des articles créés, c'est bien des 2,4 millions de créations. Pareil, la courbe rouge, c'est 300 nouveaux articles créés par jour. Si je devais donner à la louche un chiffre de modification, on serait plutôt dans l'ordre du milliard, voire de la dizaine de milliards de modifications. On n'est plus du tout, j'en reparle un peu après, d'ailleurs, des dynamiques de contribution. On a beaucoup plus de contributions que de créations, évidemment. Je n'ai pas noté le chiffre dans une diapo, mais je crois qu'on est quelque chose autour de 50 modifications par minute. Donc, on n'est vraiment pas du tout sur le même rythme. En termes de chiffres aussi, Wikipédia, maintenant, si vous le connaissez, c'est parce que c'est devenu le cinquième site le plus consulté au monde. Alors, selon les sources, il est parfois en 7 ou 8ème position, ça varie. Il y a des sites internet qui... qui grossissent plus vite et qui dépassent Wikipédia parfois, qui redescendent aussi. Wikipédia est la cinquième position depuis une quinzaine d'années aussi. Là où des réseaux sociaux connaissent des vagues de mode, entre guillemets. Et Wikipédia, en français, est vue un demi-milliard de fois par mois. Alors ça, là aussi, pour préciser le chiffre, c'est bien le nombre de fois que quelqu'un a demandé à afficher la page. En théorie, si c'était une seule personne qui cliquait un demi-milliard de fois, ça serait compté pareil. Sur Wikipédia, on fait beaucoup attention à la vie privée des gens et donc, du coup, on ne traque pas les gens, on n'a pas de cookies. Si vous allez sur un site internet, quel qu'il soit de nos jours, vous avez toujours « Acceptez-vous les cookies ! » Et vous n'avez pas cette demande sur Wikipédia. Ce qui fait que certaines personnes, parfois, nous demandent « Mais vous ne respectez pas la loi, vous ne demandez pas l'autorisation ! » Et en fait, la réponse est simple, c'est qu'on ne demande pas de cookies. On n'a pas de cookies, donc on ne peut pas dire « Est-ce que vous voulez ou pas accepter de donner vos données ? » On ne récolte pas les données. Le problème de ça, c'est que du coup, on ne sait pas non plus distinguer dans les demi-milliards de visites si c'est des visites d'une même personne ou si c'est... Qui sont les personnes derrière ? On a juste le chiffre anonyme global derrière. Et donc ça, c'est ce qui concerne le nombre de lecteurs, de vues, de visites des pages. Il y a aussi toute une communauté de contributeurs et de contributrices, de personnes bénévoles qui sont là justement pour créer les fameux 300 articles par jour, pour faire les 50 modifications par minute, pour faire tout ce qu'il y a à faire pour que l'encyclopédie fonctionne, que les informations soient correctement traitées. Et sur la Wikipédia en français, du coup, il y a à peu près 19 000 personnes qui ont été au moins... Enfin, qui ont fait au moins une action dans les 30 derniers jours pour compter ce qu'on appelle l'activité, parce que des personnes qui se sont créées un compte à un moment donné dans les 15 dernières années, et en fait, il y en a pareil, plusieurs millions, mais certains ont fait une modification il y a 10 ans et ne sont jamais revenus. Donc là, les 19 000 personnes, c'est le noyau plus actif en fait, qui était au moins là dans les 30 derniers jours passés. Wikipédia, cette dame, vous l'avez toujours en vie, j'espère ? Oui, elle est toujours en vie. Elle s'appelle Florence Devoir, de son nom. Donc cette personne, Florence Devoir, a été effectivement directrice de la fondation dont je parlais il y a quelques minutes et habitait effectivement, pour ne rien cacher, c'est une information publique à Malintre. Du coup, pour parler un peu du contenu, alors on parlait justement d'Universalist, c'est très bien parce que j'ai une diapo là qui fait un parallèle. Je ne sais pas si on voit ma souris à l'écran. Non, alors du coup, je vais montrer. Ça, c'était une représentation qui a été faite il y a déjà 10 ans du contenu de Wikipédia par thématique. J'aime beaucoup cette image parce qu'elle donne une idée de l'énormité du contenu parce qu'en fait, sur cette image, si vous regardez les petits bâtiments en gris en bas à droite, alors malheureusement, l'image est trop précise pour que ça soit bien lisible, mais vous allez me croire sur parole, les trois petits bâtiments en gris sont Universalis, Britannica et j'ai oublié le nom de la troisième mais c'est les encyclopédies classiques. Si on représentait le contenu d'une encyclopédie, le nombre de pages, le nombre de mots par un bâtiment, voilà, les encyclopédies papier et anciennes seraient les petits bâtiments en gris et Wikipédia, ça serait l'énorme ensemble immobilier à ce stade-là où on aurait des complexes entiers sur la culture et l'art, la géographie, le bâtiment en haut, ça serait tout ce qui est images médiathèques qui sont à eux seuls des milliers de fois plus grands que ce que jamais contenu Britannica ou Universalis ou le Quid ou toute encyclopédie papier à laquelle vous pouvez imaginer. Ou même, pour remonter, on peut remonter à Diderot et d'Alembert, l'encyclopédie, c'est pareil, elle était déjà en plusieurs volumes mais même si physiquement quand on entre dans une bibliothèque et qu'on voit 20 volumes de Britannica, on se dit c'est impressionnant quand même, 20 volumes, si on devait imprimer en papier Wikipédia, ça ferait des milliers, des dizaines de milliers de volumes, c'est sans commune mesure. Ce que montre aussi ce schéma, c'est toute la diversité des contenus. On a des thématiques, voilà, le bâtiment qui est un peu plus élevé à gauche, c'est tout ce qui est biographie de personnes, on a tout ce qui est géographie, tout ce qui est histoire, actualité, culture et art, tout ce qui est art populaire aussi, les articles sur les Pokémon par exemple, tombent dans cette catégorie. Voilà. Du coup, quantité, je vous ai dit juste avant, il y avait 2,4 millions d'articles, ce qui est énorme. La longueur des articles aussi fait que chacun des articles peut être long, voire très long, d'autant plus sur certains sujets entre guillemets polémiques. Par exemple, un de nos articles les plus longs, c'est Histoire du communisme, qui fait, c'est pareil, s'il était imprimé, il ferait un tome à lui tout seul, quasiment, il y a des dizaines et dizaines de pages, on parlait des notes, il y a des milliers, il y a plus de mille références en bas de page, parce que forcément, sur un tel sujet, il y a beaucoup à dire. Voilà, après, je pense que vous avez tous déjà consulté Wikipédia et vous avez trouvé sans doute déjà tout ce que vous voulez, je n'ai pas forcément besoin d'insister là-dessus. Jusque là, j'ai utilisé plusieurs fois le mot Wikimédia et le mot Wikipédia, et ce n'est pas une erreur, c'est deux choses distinctes, proches mais distinctes. Wikipédia, c'est l'encyclopédie avec le globe puzzle que vous reconnaissez en haut à gauche, mais il y a d'autres projets qui ont été bâtis sur la même philosophie et qui sont moins connus, mais tout aussi intéressants, donc j'ai quand même mis deux diapos pour en parler ici. Et collectivement, tous ces projets, c'est ce qu'on appelle l'univers, la galaxie, le mouvement, vous avez appelé ça comme vous voulez, Wikimédia. Et c'est l'ensemble de ces sites qui représentent Wikimédia. Des wikis d'ailleurs, il en existe en dehors de la galaxie Wikimédia. N'importe qui peut monter son wiki dans son coin, entre guillemets. Il faut avoir les connaissances techniques, c'est moins facile que d'ouvrir un blog, mais c'est possible. Donc tous les wikis ne sont pas dans Wikipédia ou dans Wikimédia. Du coup, peut-être à main levée, est-ce qu'en dehors du globe Wikipédia, est-ce que vous reconnaissez certains des logos ? Voilà, une main. C'est classique. Clairement, Wikipédia, c'est entre guillemets notre vaisseau amiral, c'est celui qui a le plus de richesse, de contenu, de quantité, de qualité, de tout ce qu'on veut. Après, d'autres projets, comme du coup, juste à droite de Wikipédia, la flèche bleue qui fait un cercle, c'est Wikimédia Commons. C'est la banque d'images qui est derrière Wikipédia. À chaque fois que vous avez une photo dans Wikipédia, elle est stockée sur ce site. Vous avez peut-être déjà aussi croisé le Wiktionnaire. Du coup, c'est les neuf tuiles carrées avec des caractères de diverses langues qui, là où Wikipédia va essayer de faire tout le tour d'un sujet en dix pages sur l'histoire du communisme, là, c'est juste un dictionnaire, ça va donner juste une définition. Le logo qui ressemble à un iceberg, c'est Wikisource, une bibliothèque en ligne. Les autres projets, ce n'est pas forcément la peine que je les détaille tous, mais il existe beaucoup de choses, beaucoup de déclinaisons derrière Wikipédia qu'il ne faut pas hésiter à les voir. Plutôt que de vous montrer les logos, j'ai une diapo où j'ai mis les plus intéressants. Donc du coup, sur le plus connu Wikipédia, le principe, c'est d'être une encyclopédie. Sur la même déclinaison, donc du coup, dès 2002, on a créé le Wiktionnaire qui est un dictionnaire et tout ce qui est lexicographie, linguistique, thésaurus de mots, liste de mots. Wikisource, du coup, qui est une bibliothèque en ligne, principalement 99% des textes du domaine public qui a été créé en 2003. Wikimedia Commons, c'est donc du coup la bibliothèque multimédia qui contient des fichiers de tous types, d'ailleurs, principalement des images, des photos, mais on trouve aussi quelques vidéos, on trouve des enregistrements sonores de prononciation de noms de lieux ou de langues. On trouve aussi quelques fichiers 3D, par exemple, qui a été créé en 2004, du coup. Et le tout dernier qui a été créé, c'est Wikidata, qui est une base de connaissances qui est, pour résumer ça simplement, le mariage heureux d'un wiki et du mouvement de l'open data et qui a été créé en 2012. Pour détailler un peu les projets les plus intéressants, j'ai fait une diapo, du coup, sur Wikisource, qui est la bibliothèque en ligne. Voilà, tout de suite, vous voyez que sur Wikisource, il y a 5 millions de documents, ce qui est beaucoup, ce qui est à peu près, ce qui est un petit peu plus petit Galica, la Bibliothèque nationale de France. Mais là, c'est 5 millions de documents en 74 langues et finalement, 5 millions, c'est beau être impressionnant, c'est qu'un dixième de ce que fait Wikipédia. Donc, il y aurait potentiellement, il y a possibilité de faire beaucoup plus. Et là où tout à l'heure sur Wikipédia, on avait 19 000 contributeurs sur la Wikisource en français, on n'a que 230 contributeurs. On n'est pas du tout sur la même communauté en taille, pas sur les mêmes dynamiques. Et c'est aussi pour faire ça qu'il n'est pas forcément aussi connu. Par contre, si vous voulez relire l'intégralité de Arsène Mupin, Sherlock Holmes, Victor Hugo, tous les classiques de la littérature sont disponibles sur Wikisource. La première édition de Babard est aussi dans le domaine public. Vous pouvez relire la première édition de Babard. Vous pouvez relire la première édition de Babard ? Bien sûr, dans les 74 langues, il existe une Wikipédia en latin, donc vous pouvez même lire Cicéron dans le texte, à l'origine. Et il y a les traductions anciennes qui sont dans le domaine public qu'on peut retrouver sur Wikisource, en français. Ou en anglais, en allemand, peu importe, entre guillemets. Voilà. Wikimedia Commons, du coup, comme je vous le disais, contient 77 millions de fichiers. Donc là, on a plus de fichiers que d'articles Wikipédia. En même temps, c'est tellement plus facile de faire une photo, maintenant, surtout avec les smartphones, que d'écrire un article de 10 pages sur l'histoire du communisme. Ça contient aussi, comme je le disais, donc du coup, des images, des photos, du son, des vidéos, des fichiers 3D, on trouve tout un tas de choses. Contrairement aux autres projets où à chaque fois, je vous ai indiqué le nombre de langues, parce que ça existe en plusieurs déclinaisons par langue, Wikimedia Commons, finalement, le langage, c'est le fichier lui-même, l'image, donc c'est un seul site multilingue. Il existe, on l'a vu sur la diapo juste avant, tout un tas de projets différents que je ne vais pas avoir le temps, malheureusement, de détailler. Donc, pour tout ce qui, l'heure qui vient, on parlera uniquement maintenant de Wikipédia, même si beaucoup des principes sont communs et s'appliquent à tous les projets, il y a une même philosophie qui est derrière. Plus concrètement, du coup, quand je parle de philosophie, sur Wikipédia, on a sans doute une dizaine de milliers de pages d'aides, de règles, de guides pour comment contribuer, comment rédiger. Heureusement pour vous, il existe ce qu'on appelle les principes fondateurs. Vous avez juste besoin de connaître ces cinq principes fondateurs. Normalement, tous les milliers de règles qui existent sur Wikipédia découlent de ces principes. Ça vous fait gagner du temps. Après, ce sont des principes qui ne sont pas forcément intuitifs, qui peuvent aussi parfois sembler un peu simplistes. Rappelez que Wikipédia est une encyclopédie en premier principe. Oui, merci, et alors ? En fait, derrière ces principes, il y a tout un tas d'explications que je vais vous donner. Du coup, juste pour commencer, pour vous présenter les cinq diapos qui suivent. Le premier principe fondateur, c'est que Wikipédia est une encyclopédie. Le deuxième, c'est que Wikipédia vise au plus possible la neutralité de point de vue. Le troisième, c'est que c'est un site de partage qui est placé sous licence libre. Le quatrième, c'est que Wikipédia est un site collaboratif et participatif avec des règles de savoir-vivre, du coup. Et le dernier principe, qui n'a pas de nom très fixe d'ailleurs, c'est le fait qu'il n'y a pas d'autres principes. C'est ce que je vous disais, normalement, toutes les règles découlent de ce principe. C'est pour ça que souvent, on l'appelle n'hésitez pas, soyez audacieux, n'hésitez pas, contribuez sur Wikipédia, sous-entendu. Du coup, le premier principe fondateur, encyclopédie, c'est important parce que finalement, ça va déterminer de ce qui est acceptable, on dit admissible sur Wikipédia, de ce qui ne l'est pas. Wikipédia a beau avoir déjà plus de 2 millions d'articles, tout ne peut pas y être ajouté pour autant. On crée 300 articles par jour, c'est pareil, c'est beaucoup, mais on ne peut pas tout faire pour autant. On reste sur ce qu'on appelle, qui est toujours un peu défini de façon floue, mais sur un caractère encyclopédique. Ce qu'on peut tout de même dire, c'est que du coup, on détermine, comment déterminer ce qui est encyclopédique ou pas, souvent on va se baser sur l'existence de sources externes à Wikipédia. Wikipédia, ce n'est pas l'endroit où publiez vos recherches originales. Vous pouvez faire une découverte qui vous vaudra peut-être dans quelques années le prix Nobel, la reconnaissance de vos pairs. Je suis très content pour vous si c'est le cas. Par contre, Wikipédia n'est pas le lieu de primo-publication de ce genre de recherche originale. Wikipédia, oui. Ça dépend. Ça va dépendre parce que, alors déjà, souvent, quand quelqu'un en est arrivé à obtenir le prix Nobel, il a déjà eu toute une carrière derrière lui qui lui a valu suffisamment de publications pour avoir un article. Parce que, comme je disais, Wikipédia, finalement, c'est un miroir des connaissances existantes. Donc, du coup, si quelqu'un a une carrière qui lui a valu le prix Nobel, en général, il a fait suffisamment de publications pour avoir déjà son article, ce qui nous facilite la vie, entre guillemets, on n'a pas besoin de le rédiger au dernier moment. Mais il arrive parfois, de temps en temps, que les articles soient inexistants ou le plus souvent, en fait, qu'ils ne soient pas suffisamment complets. effectivement, il y a la personne, il y a les travaux derrière la personne qui peuvent souvent être l'occasion de faire le ménage, d'améliorer l'article, voire de le créer. Voilà. Donc, du coup, oui, effectivement, on ne publie rien de ce qu'on appelle les recherches originales, les travaux inédits sur Wikipédia. Ce n'est pas le lieu de primo publication, c'est toujours une synthèse de sources existantes. Et en plus, l'existence de ces sources non seulement nous aide à faire une synthèse de la connaissance, mais en plus, on va pouvoir attribuer une part qui est proportionnelle à chacune des sources. Sur Wikipédia, par exemple, vous allez trouver des mentions ici et là de la Terre est plate parce qu'il y a des sources, il y a des personnes, notamment de l'autre côté de l'Atlantique qui pensent, à tort ou à raison, on ne juge pas, mais que la Terre est plate. Sur Wikipédia, on va le mentionner. Par contre, très clairement, les sources qui vont parler de la Terre plate sont très minoritaires et sur Wikipédia, on va essayer de refléter cet état de fait et que les informations qui en parlent seront elles aussi forcément minoritaires. La plupart des sources disent que la Terre est ronde. Forcément, la plupart des textes et des articles de Wikipédia remensionneront cette réalité. mais les points de vue minoritaires sont pas... Tant qu'ils sont pertinents et relativement bien sourcés, ils ont leur place. Là, j'ai pris un exemple volontairement trivial, mais sur des sujets qui sont plus polémiques, sur des sujets où en plus, il n'y a pas forcément de réalité ou de vérité absolue. Quand on est dans des sciences physiques, c'est assez facile, mais quand on est sur les sciences humaines, forcément, il y a toujours des débats et il n'y a pas quelqu'un qui détient une vérité absolue sur un sujet. C'est important, justement, de s'appuyer sur les sources et de les mettre ensemble. C'est un principe qui est d'ailleurs très ancien. On parlait tout à l'heure d'ailleurs de France Culture qui est... Il y a une émission... Alors, ce n'est pas sur France Culture, c'est peut-être sur France Inter, une émission sur les épaules de Darwin. En fait, c'est un concept qui est très ancien de synthèse de la connaissance. C'est un texte qu'on retrouve déjà, une idée qu'on retrouve déjà chez les textes latins. C'est de se reposer sur les idées des géants, sur nos prédécesseurs qui ont déjà fait souvent tout un tas de travail de synthèse de la connaissance. Et finalement, chacun après... La citation complète d'ailleurs est « Nous ne sommes que des nains sur les épaules des géants, mais ça nous permet de voir plus loin, d'avoir une meilleure vision d'ensemble, d'aller chacun apporter sa petite pierre à l'édifice. » Et ça, c'est un esprit qui correspond bien à la fonction dont Wikipédia fonctionne. Et à ce principe d'encyclopédicité, c'est vraiment par petits pas qu'on va avancer vers un meilleur savoir, une meilleure connaissance. Voilà. Et puis, du coup, je ne l'ai pas rappelé, mais l'encyclopédie, c'est aussi un ouvrage qui est à vocation universelle. Des encyclopédies spécialisées, il en existe des nombreuses, certaines très bien d'ailleurs, qui peuvent elles-mêmes servir de source pour Wikipédia. Mais Wikipédia, lui, est d'encyclopédie généraliste à visée universelle. Le deuxième principe fondateur, c'est le principe de neutralité. La neutralité est, comme dirait certains, un sport de combat. C'est toujours un objectif qu'on essaie d'atteindre. Et on fait tout notre possible pour être le plus neutre possible sur Wikipédia. Pour autant, on est bien conscient que ce n'est pas toujours facile. Là encore, on imagine sur des sujets polémiques ou sur des sujets de sciences humaines où il peut toujours y avoir plusieurs points de vue où la réalité n'est pas figée. Il y a toujours une négociation des savoirs, finalement. L'idée, tout de même, c'est de présenter tous les points de vue qui existent sur un sujet. C'est bien d'ailleurs, en fait, en partie l'étymologie qu'on retrouve dans le mot encyclopédie. C'est bien un cycle, faire le tour d'un sujet pour présenter tous les points de vue. quoi qu'une personne individuelle pense d'un sujet, nous, sur Wikipédia, on va être justement aussi avec une communauté de nombreuses personnes pour chacun bâtir le meilleur article possible. Y compris, du coup, c'était l'exemple de la Terre plate que j'avais tout à l'heure, même des sujets un peu minoritaires. À partir du moment où ils ont été donnés par des sources académiques ou des sources pertinentes ou quelque chose, même entre guillemets, quelque chose de faux mais qui a beaucoup fait parler, Wikipédia, c'est aussi un lieu pour combattre les fake news, finalement, quelque part. Mais du coup, pour combattre une fake news, il faut bien un sujet sur ce sujet. Voilà, donc les théories du complot les plus courantes sont sur Wikipédia. On peut penser, par exemple, à la théorie du complot sur l'alunissage. Tout un tas de personnes ont fait des documentaires et des publications très nombreuses sur le fait qu'on ne devait jamais atterrir sur la Lune. ça a été complètement démenti après, déconstruit même, mais c'est quelque chose qui mérite d'être mentionné sur Wikipédia, dans un objectif de neutralité, justement. Et enfin, la neutralité, ça passe aussi par de la contextualisation, l'attribution des points de vue aux différentes personnes. Ce n'est pas la même chose de dire « je pense que X est vrai » tel fait X concerne la physique. Et si c'est par un prix Nobel de physique ou si c'est fait par un professeur de médecine, vous imaginez bien que ce n'est pas du tout la même répercussion. Donc c'est pour ça que c'est important d'attribuer. Le prix Nobel de physique dit que la physique marche comme ça. Une personne qui a beaucoup publié sur le sujet, qui passe à la télé régulièrement, mais qui n'est pas du tout spéciale du sujet pense ça. Forcément, on vous donne les deux points de vue proportionnellement de chaque intérêt aussi. Mais on imagine bien que le lecteur va tendance à avoir croire le spécialiste d'un sujet. Voilà. Et du coup, toujours sourcer, attribuer, ce n'est pas suffisant d'affirmer un fait. Sur Wikipédia, à chaque fois, on se repose sur des sources, les fameuses notes de bas de page avec les petits numéros où on permet aussi de retrouver la traçabilité de l'information pour que chacun puisse aussi vérifier par lui-même, prendre le recul par rapport aux informations. Le troisième principe fondateur est un principe que je vais passer assez rapidement mais qui est important quand même de mentionner, c'est que Wikipédia est fait dans un but de partage, partage de la connaissance, partage des informations et l'idée, c'est de mettre le moins d'obstacles possibles à ce partage de la connaissance et il se trouve que malheureusement, le copyright, le droit d'auteur est souvent un obstacle à la connaissance. Vous ne pouvez pas, il y a beaucoup de livres de manuels où c'est écrit ne faut te copier pas, se protéger par le droit d'auteur, ce qui est tout à fait légitime d'ailleurs pour des personnes qui en vivent, il serait hors de question qu'ils ne soient pas payés pour leur travail. Mais sur Wikipédia, on a décidé de prendre le contre-pied total de ça dès le début, on est bénévole et finalement comme on donne de l'argent ou du temps à la Croix-Rouge, nous on donne du temps et de la connaissance à Wikipédia. Donc c'est vraiment un don désintéressé. Et le cadre juridique qui permet cela se trouve être les licences libres. Très exactement, la licence libre qui a été choisie par Wikipédia actuellement, c'est la licence Creative Commons paternité partage des conditions initiales à l'identique, 3.0, c'est juste la version, qu'on souvent en résume en CC by SA. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que ça autorise chacun à créer, copier, modifier et distribuer le contenu. Ça veut dire en fait que dans un mode de droit d'auteur classique, en fait si je devais prendre un article, modifier une phrase, techniquement il faudrait que je demande l'autorisation de l'auteur à chaque fois. Vous imaginez bien que si on est 19 000 personnes, on ne peut pas chacun demander aux 18 999 000 autres à chaque fois. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a une licence qui nous autorise a priori en amont à recréer, remodifier les articles des autres. Les deux conditions qui vont avec, c'est de conserver la même licence. Une fois que c'est libre, ça doit rester libre et de créditer l'auteur. Si vous copiez Wikipédia, vous en avez tout à fait le droit. Par contre, vous devez dire que ça vient de Wikipédia. C'est une obligation morale assez basique mais qui est rappelée par cette licence juridique. Et juste pour information, ça c'est la licence actuelle, au tout début de Wikipédia, on avait une autre licence qui s'appelle Gnu, GFDL, qui était la licence historique. Voilà. Le quatrième principe fondateur, c'est que c'est un site collaboratif et participatif, ce qui veut dire qu'il y a une communauté de gens, il y a même des vrais gens derrière, c'est pas, la connaissance c'est pas émergé toute seule, magiquement. Du coup, ça veut dire qu'il y a tout un tas de règles de savoir vivre et de vivre ensemble. Le fait de toujours assumer la bonne foi de ses contradicteurs, de toujours essayer de négocier la façon dont les choses sont faites, de pas dire « Ah non, mais ce point de vue est complètement stupide, tu as des sources mais c'est complètement faux ». Non, sur Wikipédia, il y a une place, il ne faut pas abuser de cette place, il faut trouver la bonne façon de faire mais il faut toujours assumer la bonne foi que d'autres personnes viennent sans doute aussi dans un but d'améliorer la connaissance et du coup, il y a toute une négociation, des compromis parfois à trouver sous forme de consensus et de discussion. Ce qui n'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire au passage, surtout sur des sujets polémiques, vous pouvez l'imaginer. Et enfin, comme je vous le disais, le cinquième principe fondateur, c'est qu'il n'y a pas d'autres règles physiques ça c'est les règles qui ont été éditées il y a 5 ans, il y a 20 ans, excusez-moi, et qui sont toujours vraies aujourd'hui et qui a priori le seront éternellement, je l'espère en tout cas, et que du coup, vous pouvez ne pas hésiter sur Wikipédia, vous pouvez innover si un article n'existe pas, vous pouvez, et que ça respecte les 4 principes précédents évidemment, vous pouvez essayer, créer un nouvel article, c'est un principe d'ouverture parce que Wikipédia marche aussi grâce à sa masse critique de contributeurs, si on fermait l'accès à la contribution, la masse critique disparaîtrait et par effet de boule de neige, Wikipédia se porterait sans doute très mal après, donc c'est un principe d'ouverture, et ça va aussi avec un côté technique que Wikipédia finalement est relativement incassable, vous pouvez essayer, entre guillemets, enfin non, il ne faut pas, mais en théorie, vous pourriez essayer de casser Wikipédia et vous n'y arriverez pas parce qu'il y a tout un tas de systèmes de secours qui sont mis en place pour permettre d'éviter de perdre les contenus, il y a des copies, il y a des dizaines de copies, il y a des serveurs qui se rendent en dents, etc., etc. Si demain, la moitié de l'hémisphère disparaissait, Wikipédia continuerait à exister, si demain, la planète Terre disparaîtrait, Wikipédia continuerait aussi à exister parce qu'une des copies se trouve être sur la Lune, donc il n'y a pas de problème. Et puis même si vous supprimez tout le contenu d'un article par erreur, ce qui arrive malheureusement assez souvent, on a des moyens de revenir en un clic et en quelques secondes à la version précédente. Du coup, c'est un fait que c'est aussi un système qui est performant et résistant, même en fait aux erreurs involontaires. Il y a forcément des personnes malveillantes assez souvent qui essayent de casser Wikipédia, mais ça ne marche pas. C'est un projet d'envoyer un disque dur avec une copie de Wikipédia sur la Lune. Réellement. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile dans la vraie vie, mais c'est un vrai projet. Le jour où il y a un problème et qu'on a besoin d'aller chercher sur la Lune, c'est effectivement très mauvais signe et à mon avis, il resterait sans doute plus grand monde pour aller chercher sur la Lune. Effectivement. Mais c'est juste pour moi, enfin, c'était une anecdote, presque une blague pour vous montrer qu'on a vraiment un système qui est, entre guillemets, incassable. Ça arrive qu'il y a des gens qui essaient d'utiliser Wikipédia comme une plateforme de publication classique et qui essaient de donner un point indu ou de faire passer des fausses informations sur Wikipédia. Ça arrive souvent. Ce n'est pas que les journalistes. Ce n'est même souvent pas des journalistes. D'ailleurs, c'est plutôt des gens qui sont dans des mouvances extrêmes, des gens qui sont dans du marketing promotionnel, etc. Il y a des gens qui essaient régulièrement et très régulièrement, ça ne marche pas. Très régulièrement, c'est repéré, bloqué, évacué. Souvent, assez rapidement, les problèmes les plus courants, en fait, restent moins d'une minute sur Wikipédia. Sur des articles très vus, c'est très rapide. Inversement, il n'arrive que sur des sujets moins connus. Ça dure parfois plusieurs années avant qu'on repère des erreurs. Mais c'est souvent des erreurs plus mineures et sur des sujets moins connus. Du coup, on a beaucoup parlé en filigrane de la communauté. Et il y a eu une question dans la salle. La diapo qui répond à qui est la communauté, qui sont-ils ? Comme titrerait certains journaux, qui sont-ils, quels sont leurs réseaux ? La communauté, comme je l'ai dit, pour la Wikipédia en français, c'est 19 000 personnes. Pour les 320 langues, c'est des milliers et des milliers de personnes. C'est toujours difficile de compter le nombre de personnes parce que, comme je le disais, parfois c'est une personne qui est passée il y a 10 ans, qui a changé une virgule et qui n'est jamais revenue. Donc si on comptait toutes les personnes qui ont au moins une fois créé une chose sur Wikipédia, on aurait plusieurs millions de personnes. Si on compte les gens qui ont été un peu actifs, une chose, au moins une chose qui a été fait, une action dans les 30 derniers jours, comme je le disais, sur la Wikipédia en français, c'est plus que 19 000. Et ceux qui sont très actifs, ceux qui ont fait plus de 100 modifications dans les 30 derniers jours, là on n'est plus que sur une centaine de personnes, on a un noyau dur de, entre guillemets, contributeurs super actifs. Et en fait, c'est une règle qu'on retrouve d'ailleurs en sociologie dans la plupart des communautés, que ce soit une association de quartier, que ce soit les membres de l'ONU, que ce soit Wikipédia ou autre, c'est une règle qu'on appelle le 99.1, c'est-à-dire qu'il y a 90% qui sont assez passifs, font des choses de temps en temps mais pas plus que ça, 9% de plus actifs et puis il y a toujours le 1% d'hyperactifs. Et donc, c'est d'autant plus vrai sur Wikipédia. Et qui sont les gens qui composent cette communauté ? Alors c'est une communauté qui est très diverse, au moins en termes de linguistique, comme je l'ai dit, on parle au moins 323 langues différentes, ce qui est déjà pas mal. Collectivement, je ne pense pas qu'il y ait une personne qui soit capable à elle seule. Par contre, et ça c'est un problème d'ailleurs pour Wikipédia et pour sa représentativité, parce que tout à l'heure je parlais de neutralité point de vue, même si une personne fait le plus d'efforts possible pour être neutre, en fait la neutralité souvent s'obtient quand plusieurs personnes confrontent leur point de vue et donc du coup si les personnes ne sont pas assez diverses, représentatives de tous les points de vue, ça peut aussi se ressentir dans Wikipédia. Et en l'occurrence, on a un gros biais masculin, 80% des contributeurs, enfin des personnes qui contribuent sont des contributeurs, pour 20% de contributrices à peu près. On a aussi un biais dans l'âge, la plupart des personnes sont entre 20 et 30 ans, le pic principal, et après il y a un certain nombre de personnes qui ont 60 ans et plus, en fait vous comprenez très bien que ce sont les personnes qui ont du temps à consacrer à Wikipédia, donc que ce soit avant la trentaine ou après 60 ans, à l'âge de la retraite, c'est ça qui explique aussi cette répartition par rapport à l'âge. c'est beaucoup de personnes du monde occidental, occidental de façon assez large, Europe, Amérique, Australie, Japon et aussi. Mais voilà, du coup, on a des pans entiers de la culture africaine qui sont peu, voire pas du tout, en tout cas mal représentés sur Wikipédia. Toutes les langues de culture orale, ce genre de choses, évidemment, c'est encore plus compliqué. Et c'est plutôt des personnes qui ont fait beaucoup, enfin, qui ont fait des études, voire beaucoup d'études, études supérieures et plus, bac plus 5, etc. Là, c'est sans doute une appétence et aussi sans doute une habitude aussi à traiter de synthèse de la connaissance. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et donc, pour aimer faire ça pendant plusieurs années sur Wikipédia, si on a l'habitude, c'est plus simple. Oui ? Quand même, pour ajouter une notion positive, il faut quand même dire que les outils Wikimédia offrent à tout type de communauté linguistique les possibilités de s'exprimer. Oui. Tu as parlé tout à l'heure au début de ton intervention de la communauté corse, de Breton, etc. Il y a des langues rares qui se trouvent dans... Oui, tout à fait. Alors, déjà pour une note beaucoup plus positive que ça, c'est que c'est quelque chose qui évolue. De plus en plus, il y a des femmes qui se coordonnent pour contribuer sur Wikipédia, de plus en plus, on essaye de toucher notamment en Afrique, notamment l'Afrique francophone, entre guillemets, sans refaire le jeu de la colonisation, mais en tant que Français, on peut les aider. il y a beaucoup d'initiatives, de projets pour les cas les plus extrêmes d'ailleurs dans certains pays africains. Je sais qu'il y a des ordinateurs qui ont été envoyés parce que pour leur permettre d'avoir plus facilement accès à Internet, on les aide à se coordonner, on fait des visios. Avant même d'ailleurs la pandémie, on faisait des visios pour s'auto-former, nous leur apprendre comment utiliser mieux les outils et puis eux aussi pour nous apprendre leur culture locale qui était très intéressante. Oui, alors ? Excellente question. Alors c'est très variable. C'est très variable. Il n'y a pas de règle globale. En plus, il y a différentes façons de consulter Wikipédia. On sait que de façon globale mondiale, à peu près une consultation sur deux se fait depuis un mobile. Ça c'est, voilà, au niveau mondial. Par contre, on sait qu'en Afrique, là c'est presque, dans certains pays, c'est presque 90-100% des consultations qui se font depuis un mobile. C'est aussi quelque chose qui est dans leur culture beaucoup plus. Voilà, on avait les forfaits internet, etc., qui leur permettaient plus facilement d'accéder. Après, il y a des pays qui, par exemple, je parlais du Japon, on a très très peu de lecteurs au Japon pour une raison qui n'est pas totalement élucidée d'ailleurs. il y a des pays où il y a beaucoup moins de lecteurs. Et voilà, entre l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, et même au sein même de ces continents, il y a des variations qui sont très fortes. Et du coup, pour rebondir sur ce que disait sur le point fort de Wikipédia de la diversité linguistique, on sait que par contre, dans tout ce qui est pays basque, il y a une très très forte consommation de Wikipédia, beaucoup plus que ce... Et du coup, il n'y a pas de corrélation entre lecteurs et contributeurs, en tout cas. Fabrice, tu avais une autre question ? Une remarque sur le fait qu'il y a une amélioration en ce moment dans le petit Wikipédia sur la place peut-être au part avec les projets. Oui, tout à fait. Il y a même... Alors, c'est un sujet qui est tellement... qui est tellement important et urgent qu'il y a même des centaines d'initiatives autour d'améliorer déjà facilitées pour les femmes de contribuer, mais aussi améliorer les contenus. Donc, notamment, sur la sphère francophone, on a un projet qui s'appelle les 100 pages qui font un travail admirable, nécessaire et qui a permis... Parce que du coup, le biais dans les contributeurs se retrouve aussi dans les articles, dans les biographies et se trouverait d'ailleurs si vous regardez Universalis ou Britannica, qu'on prenait comme point de référence tout à l'heure, il y a aussi le même biais. Et du coup, sur la Wikipédia en français, on est quand même passé de 15 à 20% de biographies qui concernent les femmes, si je me souviens bien, et en grande partie grâce à ce genre d'initiatives comme le fait les 100 pages, par exemple. Mais il y a aussi des initiatives plus particulières sur les femmes et l'université, par exemple, toutes les universitaires. On parlait des prix Nobel. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a souvent ce qu'on appelle le troisième place en prix Nobel, c'est-à-dire qu'on attribue à une équipe et on attribue souvent aux directeurs parce que souvent, maintenant, ce n'est plus le travail d'une personne seule. Et souvent, la troisième place, c'est une femme, c'est une personne qui, si elle avait pu, elle aurait eu le prix Nobel, mais en fait, elle ne l'a pas eu et elle mériterait. Et du coup, parfois, la personne n'a pas le prix Nobel, mais parce qu'elle était un membre important d'une équipe qui, elle, a eu le prix Nobel, on lui crée son article. Ça, c'est le genre de choses qu'on essaye de faire attention et d'améliorer la situation. parce qu'on le reconnaît tout de même, c'est un problème. Voilà. Toujours autour de la communauté, comme je disais, c'est des milliers de personnes et qui sont bénévoles. C'est important de le rappeler. Sur Wikipédia, comme je disais tout à l'heure avec l'analogie de la Croix-Rouge, on fait un don de connaissance. Il n'y a personne qui est payée sur Wikipédia, sauf quelques personnes comme moi, en l'occurrence, puisque moi, dans le cadre de ma résidence, je suis en partie payée pour être sur Wikipédia. Mais moi, je suis un sur 20 000 personnes. Je ne suis pas représentatif, pour le coup. Après, chaque personne, vu qu'elle est bénévole, justement, c'est vraiment selon sa, entre guillemets, bonne volonté, chacun peut s'impliquer en fonction du temps qu'il a de disponible. Il n'y a pas d'obligation d'efficacité sur Wikipédia, justement. Il n'y a pas d'obligation de compte-rendu, de faire, il faut écrire 10 articles dans la semaine, sinon, tu n'as plus le droit de contribuer sur Wikipédia. Non, au contraire, à la limite, on préfère, d'ailleurs, Wikipédia, ce n'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon. Vaut mieux en faire peu, mais souvent, revenir régulièrement, suivre l'activité d'un sujet, se tenir au courant des dernières publications pour enrichir l'article petit à petit, et même si vous passez une fois tous les six mois, il n'y a pas de petits gestes, ça compte quand même sur Wikipédia. Inversement, il y a des gens qui sont, entre guillemets, passionnés et qui rédigent des dizaines d'articles tous les jours, qui ont le temps et les connaissances et toutes les références, d'ailleurs, dans leur propre bibliothèque pour pouvoir contribuer et s'impliquer beaucoup. Oui ? C'est techniquement possible, souvent, pas une bonne idée pour autant. Alors, en plus, ça dépend, parce que moi, par exemple, je n'ai jamais rien d'écrit très important qui mériterait que je me cite moi-même, en tout cas, rien qui me vienne naturellement à l'esprit. Après, si c'est quelqu'un qui est prix Nobel, pour garder sur cet exemple extrême, et qui veut ajouter un de ses travaux sur l'article correspondant ou c'est pertinent sur Wikipédia, en théorie, il peut, bien sûr. mais je n'en reparle dans les diapos d'après, justement, sur comment Wikipédia et l'université peuvent collaborer. Mais oui, en théorie, c'est possible, du coup, pour répondre brièvement. Et du coup, aussi, chacun peut s'impliquer entre guillemets comme il veut sur Wikipédia. Vous pouvez rédiger du texte, vous pouvez corriger les textes existants, vous pouvez ne pas du tout toucher au texte, finalement, et ne faire qu'ajouter des illustrations. Vous pouvez contribuer sur un seul ou deux articles, un petit sujet très restreint, ou au contraire, contribuer sur beaucoup d'articles, sur un sujet vaste, ou même ne pas contribuer sur un sujet particulier, contribuer un petit peu entre guillemets au hasard. Vous allez voir un article et vous dites, ah oui, tiens, ça, je peux aider. Chacun, finalement, peut endosser un rôle comme il veut. Il n'y a pas de structure, de hiérarchie dans la communauté. Chacun, un matin, va se dire, ah, je viens de lire ça dans ma revue de presse sur telle publication, je viens de passer dans la rue et de voir le nom de la rue, je ne sais pas qui c'est, je vois l'article et je me dis, ah tiens, ça mériterait d'être amélioré. Il n'y a absolument aucune obligation et d'ailleurs, pour votre propre personne et santé mentale, d'ailleurs, vous ne mettez pas d'obligation encore moins là-dessus. Voilà. Du coup, il doit me manquer une diapo sur la communauté, mais je pense que j'ai dit l'essentiel pour autant. Et du coup, les... Oui ? Ah oui, allez-y, monsieur. Ah, c'était en partie ça qui manquait sur ma diapo. Oui. Du coup, oui, c'est un système ouvert où tout le monde, normalement, peut contribuer. Je mets bien un normalement et du conditionnel parce qu'en fait, le système, la porte est ouverte à chacun pour rentrer. Par contre, s'il se passe un problème avec un contributeur qui fait quelque chose qui ne correspond pas aux règles que j'ai dictées ou qui ne va pas, du coup, la porte va être refermée. Et c'est là où j'ai oublié une diapo dans la communauté, c'est qu'il n'y a pas de rôle fixe. Chacun peut faire finalement un peu ce qu'il veut, mais il y a quelques personnes qui ont des droits particuliers qui permettent, dans des cas extrêmes et assez rares, Dieu merci, soit de bloquer une personne, soit de ce qu'on appelle protéger, c'est-à-dire figer un article dans une version de lien spécifique pour qu'il ne soit plus modifié. Et le rend un transformable, alors ? Pour une durée temporaire, une durée déterminée, mais oui. Vous imaginez bien, par exemple, toutes les personnes qui sont plus ou moins officiellement, d'ailleurs, candidats pour l'élection présidentielle, ce sont des sujets très polémiques en ce moment et donc ceux-là, par exemple, sont protégés pour six mois parce qu'on imagine bien que pendant six mois, ça va être compliqué. Après, il y a différents degrés de protection et de blocage. C'est à la fois limité dans la durée et c'est limité aussi dans son champ d'application et qui peut faire quoi ? Et du coup, qu'est-ce qu'il y avait d'autres dans la diapo qui manquaient ? Décidément, désolé pour les problèmes techniques aujourd'hui. Et du coup, oui, c'est une communauté qui s'autogère aussi. C'est vraiment parce qu'il y a une masse critique et qu'il y a suffisamment de personnes, on se surveille un peu tous les uns les autres. Ou en tout cas, on se surveille tous les articles et en particulier sur des sujets très d'actualité ou très sensibles, il y a toujours quelqu'un qui va vérifier et permettre de repérer les erreurs en tout cas les plus faillantes rapidement. Oui ? Alors, ça par contre, aussi, c'est un terrain où finalement, Wikipédia ne va pas s'engager. Wikipédia ne prétend absolument pas détenir la vérité. On est sur une idée de projet déjà toujours en éternelle, perpétuelle construction. Même sur des personnes qui sont mortes il y a 2000 ans, parfois on fait des découvertes archéologiques qui chamboulent tout ce qu'on découvre. Et donc, il y a même des choses... il y a toujours mille fois sur l'ouvrage qu'il faut revenir. Et Wikipédia, de la façon, même si on avait le temps et toutes les sources disponibles pour faire la meilleure synthèse au monde possible, en fait, finalement, une synthèse des connaissances n'est jamais forcément la vérité absolue métaphysique, c'est toujours plutôt sur la véracité. Ce qu'on en dit vient de telle source et après, est-ce que la source est vraie ou pas, ça ne nous engage pas finalement. On ne juge pas. Du coup, s'il existe une source et qu'elle est relativement crédible et pertinente, elle sera mentionnée. Par contre, si c'est une source unique qui s'oppose à un consensus établi... J'arrête de vous poser l'impression, j'y arrive voir, j'y arrive voir, j'en ai... Oui, sinon, le mieux, finalement, c'est de voir, effectivement, Wikipédia est un site en libre consultation, n'hésitez pas. Du coup, puisque d'ailleurs, dans le cadre de ma résidence, je suis à l'université, c'est aussi intéressant pour conclure, de s'interroger sur les rapports entre Wikipédia et l'université. D'abord, parce que historiquement, Wikipédia a fait l'objet de nombreuses critiques, de très nombreuses critiques, d'ailleurs, dans les années 2005-2008, à peu près, Wikipédia était encore totalement inconnue, n'avait pas forcément fait ses preuves, entre guillemets, et il y avait des critiques assez violentes et assez tranchées, assez manichéennes. Et les premières critiques, d'ailleurs, étaient des critiques absolues sur le système même de Wikipédia qui ne pouvait pas fonctionner. Pour tout un tas de personnes, Wikipédia, c'était une idée, certains même disaient, c'est une très belle idée en théorie, mais en pratique, ça ne peut pas marcher. plus d'une dizaine d'années près ou plus tard, Wikipédia n'est toujours pas parfait, ne sera jamais parfait, d'ailleurs, c'est un défaut que l'on reconnaît facilement. Par contre, le fonctionnement lui-même, a priori, plutôt une bonne idée de fonctionnement, les principes fondateurs, les règles qu'on a éditées, sont normalement, si elles sont bien respectées, elles le sont globalement, fait que le système fonctionne, et fonctionne plutôt bien. sur certains points, peut-être moins sur d'autres, on peut en discuter, mais globalement, ça fonctionne. Et après, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites sur des contenus en particulier. Et ça, en fait, entre guillemets, c'est des critiques qui sont un peu faciles, parce que sur 2,4 millions d'articles, oui, forcément, il y a toujours un instant T, un ou deux articles où vous pouvez tomber, où il y a des manques, où il y a des erreurs, parfois, où il y a des choses qui sont améliorables, etc. Et c'est finalement une fort mauvaise critique, parce que vu que le système est dynamique et s'autocorrige, les Wikipédiens, au final, aimaient beaucoup les critiques très précises sur certains articles. On avait parfois des éditoriaux complets sur l'article sur tel sujet, oublie telle source, ne mentionne pas ça. Et les Wikipédiens qui lisaient cet article prenaient leur ordi et quelques minutes, quelques secondes plus tard, corrigeaient, rajoutaient la source manquante, si elle était effectivement pertinente, il ne suffit pas de décritiquer ou de piquer les dières pour qu'on l'ajoute, mais c'est un système en pleine évolution qui s'autocorrige lui-même, en fait, finalement, beaucoup. Une petite anecdote qui me fait toujours rire sur le sujet, c'est le magazine, le journal quotidien Sud-Ouest, qui a dit, un jour, dans un article, c'est une honte, c'est un scandale, le maire de la commune X, j'ai oublié le nom de la commune exacte, est faux dans Wikipédia. Oh là là, branle-bas de combat, catastrophe, fin du monde occidental, presque pour certains, Wikipédia à tort. Les bons Wikipédiens, de façon fort placide, ont lu l'article du journaliste, ont lu l'article Wikipédien, ont vérifié l'information, se sont rendus compte qu'effectivement, ça ne collait pas, il y a une erreur, et ont cherché la source, parce que comme je le dis, sur Wikipédia, normalement, tout est sourcé. Et d'où venait la source qui indiquait le mauvais maire du journal Sud-Ouest ? Et donc, ça a été vu, on a compris d'où venait l'erreur et on a corrigé, avec une source, ministère de l'Intérieur, qui sur les élections municipales est plus crédible. Et du coup, en cinq minutes, en un peu plus, peut-être quelques jours, le temps de tout le processus sur Wikipédia, c'était plié, ça a été corrigé. La source originelle du Sud-Ouest, elle, est toujours fausse dans les archives de Sud-Ouest, on peut toujours consulter en ligne, parce que c'est un article dont la version est disponible en ligne, l'erreur de Sud-Ouest, qui est critiquée par Sud-Ouest elle-même. Donc du coup, les critiques sur Wikipédia, finalement, on les aime plutôt bien, on les entend, c'est un système qui est adaptatif, qui est relativement souple et qui peut corriger certaines choses, notamment toutes les critiques qui concernent des contenus en particulier, on les prend avec une certaine bonhomie et on fait feu de tout bois, finalement, pour améliorer l'encyclopédie. Parmi les critiques sur le système, par contre, j'ai oublié d'en reparler, il y a toutes les critiques de problèmes de biais et les biais de genre dont on a parlé par rapport à la communauté ou des biais de sujets qui seraient, dans un ensemble, maltraités. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est plus difficile à adresser. on essaie de monter des projets, certains contributeurs essaient de se coordonner et c'est là qu'on peut faire un lien avec l'université. C'est que parfois, sur un sujet très précis, on se rend compte qu'il y a peu de sources facilement disponibles en ligne, par exemple, et donc on essaie de voir si des sources papier sont disponibles quelque part et on essaie d'aller à plusieurs en bibliothèque, se faire une journée de contribution sur Wikipédia. Comme ça, ça n'a pas forcément l'air sexy, mais entre Wikipédia, on s'amuse parfois à faire ce genre de choses. D'ailleurs, dans le cadre de ma résidence, j'essaierai d'en organiser plusieurs sur certains sujets spécifiques. Voilà, et donc, au-delà de la critique qui venait d'un monde universitaire qui se sentait peut-être mis en concurrence, alors que, comme je le dis, au contraire, les ressources universitaires peuvent nourrir Wikipédia, ben voilà, Wikipédia, pour l'université, ça peut être une opportunité. C'est une opportunité, d'ailleurs, ce n'est pas une possibilité, j'en suis persuadé, personnellement. Et c'est une opportunité à plusieurs titres, parce que c'est une opportunité pour vulgariser des connaissances. Il y a des doctorants qui font des très bons sujets, des doctorats, d'ailleurs, et même au-delà, professeurs recherche, qui vont très loin dans des domaines, et c'est très méritoire, c'est très utile, c'est essentiel, même d'ailleurs, pour l'avancement de la connaissance. Par contre, il faut aussi savoir vulgariser ces connaissances, savoir les diffuser, les expliquer à d'autres, ne serait-ce que parfois pour justifier les budgets, mais aussi pour que d'autres, dans un domaine un peu différent, se disent, ah oui, mais la méthode que vous avez appliquée pour le comptage des protons dans un processus physique, en fait, je peux utiliser le même genre d'algorithme pour traiter des images ou pour en sociologie. Et ça arrive assez souvent d'ailleurs que des inventions se fassent un peu par hasard par comparaison avec d'autres champs de connaissances. Par contre, si la connaissance est dans un langage même avec un jargon qui fait que ce n'est pas compréhensible, ça ne permet pas cette porosité et cet enrichissement mutuel. Donc la vulgarisation, c'est quelque chose qui est une mission qui n'est pas nouvelle d'ailleurs pour les universités, mais Wikipédia est finalement la plateforme parfaite où faire ce genre de choses. D'autant plus que c'est là où les gens consultent souvent. Et du coup, Wikipédia, c'est aussi une opportunité en termes de diffusion, de valorisation des choses qui ont été faites par les chercheurs. Monsieur tout à l'heure disait se citer soi-même si on est chercheur, pourquoi pas ? Mais on peut aussi, dans une bibliothèque universitaire, si on accueille par exemple toutes les publications, les thèses d'un domaine, si on se rend compte que sur Wikipédia, ces domaines-là sont maltraités, ça peut être en partie le job de personnes en bibliothèque ou de personnes en charge de communication, de vulgarisation, c'est des postes qui sont plus non plus courants d'ailleurs, de dire on a de très bonnes connaissances, on est une bibliothèque qui est spécialiste de tel ou tel sujet, autant en profiter pour faire partager ces connaissances sur Wikipédia. Et au passage, d'ailleurs, c'est un objectif de valorisation, de se faire reconnaître par d'autres personnes et même à l'international puisque Wikipédia est multilingue comme étant un lieu où on a beaucoup de connaissances sur tel ou tel sujet, un domaine de compétences ou voire d'excellence. Donc voilà, beaucoup d'opportunités. Et là, je donne quelques exemples parmi d'autres. je pourrais y passer encore beaucoup plus de temps. Pour revenir du coup, deux dernières diapos sur les critiques et les opportunités. Souvent, en fait, les critiques, elles reviennent à une question qui est qui est légitime pour écrire le savoir, pour diffuser le savoir aussi. Mais souvent, même, c'est l'écriture elle-même qui pose question. Et ça, c'est un internel débat dans lequel, comme je disais, Wikipédia ou Entrepas qui oscille toujours entre un élitisme parfois un peu même autoritaire où il y a des gardiens du temple qui sont peu nombreux et qui sont les seuls à pouvoir dire une certaine vérité académique. Et inversement, une position qui est parfois un peu trop extrême, inverse, de dire que n'importe qui pourrait écrire. Il y a une démocratie absolue du savoir et qui n'est pas forcément vraie non plus d'ailleurs. C'était la question de monsieur tout à l'heure, est-ce que tout le monde peut écrire sur Wikipédia ? Oui. Par contre, l'expérience montre que certains ont des intentions malveillantes certains d'ailleurs parfois avec des intentions malveillantes n'ont pas forcément les capacités cognitives et de retranscrire de synthèse pour faire un bon résumé d'un sujet. C'est là aussi les experts ont toute leur place sur Wikipédia parce qu'ils connaissent bien le sujet et l'état de recherche parce que, comme je disais, la recherche évolue tout le temps. Quelqu'un qui est de bonne volonté mais par exemple qui prendrait un ouvrage qui a été écrit il y a 10, 20 ans, 100 ans sur un sujet, vous imaginez bien que la physique ou même l'histoire d'ailleurs ne ressemble plus du tout maintenant à ce qui ressemblait il y a 100 ans. Donc, ce n'est pas ni un très petit nombre de personnes ni tout le monde. On est quelque part entre deux et c'est une négociation permanente et sur Wikipédia on est plutôt évidemment du deuxième côté de se dire que plus il y a de monde mieux ce sera mais on n'est pas dans un angélisme absolu non plus à se dire qu'il faut croire tout le monde sur parole. On voit bien aussi avec les réseaux sociaux que la liberté d'expression absolue peut dériver malheureusement. Et ensuite par rapport aux critiques d'erreurs c'est qu'en fait il y a beaucoup de niveaux d'erreurs souvent on dit il y a des erreurs dans Wikipédia c'est bien mais qu'est-ce que c'est une erreur ? Il y a beaucoup de types de niveaux d'erreurs très différents. Il y a beaucoup de gens par exemple qui souvent disent ah l'article est mauvais l'article a des erreurs et en fait ce qu'ils veulent souvent dire c'est que l'article est incomplet. En fait ce qu'ils veulent même très souvent dire l'idée des cas derrière c'est j'ai lu l'article Wikipédia et je n'ai pas trouvé l'information que je voulais. Et oui Wikipédia n'est pas toujours complet sur certains sujets et même très incomplet on en est conscient et plus le sujet est précis et en université souvent on va très loin dans des sujets de niche parfois bah oui sur Wikipédia vous ne trouverez pas toujours tout et parfois même volontairement dans un but de vulgarisation on ne peut pas aller toujours dans les détails donc voilà l'inclon de l'étude est un certain type d'erreur il y a des problèmes de péremption aussi quelque chose qui personnellement m'agace profondément sur Wikipédia c'est quand il y a des phrases au futur dans le passé oui au futur dans le passé c'est-à-dire des phrases où il y a en 2012 tel centre de recherche ouvrira et quand on lit ça en 2021 on fait oui bon merci mais personne n'est repassé pour mettre à jour est-ce qu'il a vraiment ouvert en 2012 est-ce qu'il s'est passé quelque chose on ne sait pas ça Wikipédia est quand même plutôt bon pour ça pour mettre à jour en temps réel mais sur certains sujets très précis parfois il arrive qu'il y ait des manques et des informations périmées des points de vue qui ne sont plus corrects tout un tas de choses vous pouvez imaginer en particulier dans le monde universitaire il y a souvent des laboratoires qui changent de nom des universités qui fusionnent qui défusionnent qui se mélangent etc et donc il n'y a pas toujours les informations les plus correctes malheureusement mais on essaye au plus possible et bien après il y a évidemment des erreurs factuelles des chiffres des valeurs qui sont fausses et qui là c'est un problème et en fait souvent le plus le problème c'est de les repérer pour pouvoir les corriger et c'est là où on aime bien les gens qui nous font des critiques comme je le disais tout à l'heure parce que du coup ça pointe des problèmes ça nous facilite la vie au moins on n'a pas à chercher l'erreur on n'a plus que à la corriger entre guillemets et du coup toutes ces erreurs enfin parfois des articles sont globalement mauvais ils sont incomplets et périmés et avec des fautes factuelles parfois on a des articles qui ont certain une seule de ces erreurs et du coup c'est plus facile à corriger et du coup pour finir pour finir sur une note plus positive c'est que voilà Wikipédia à l'université il y a beaucoup d'opportunités comme je dis parfois c'est l'opportunité d'être présent à la source et comme source comme je le dis on l'a vu Wikipédia est très consultée donc autant être là où sont les gens on sait que les étudiants ne même pas que consultent Wikipédia donc autant faire en sorte que les informations soient de bonne qualité pour les étudiants pour permettre justement en cours d'aller plus loin potentiellement et Wikipédia peut aussi parfois à la marge servir comme source alors pas forcément l'article lui-même mais les sources présentes dans l'article peuvent être prises et Wikipédia peut aussi servir comme objet comme outil de vulgarisation en faisant participer des élèves par exemple à un par exemple des doctorants sur un thème pourrait je sais que l'école centrale de Lille le fait par exemple les élèves doivent améliorer l'article sur leur sujet en crédit de vulgarisation éducation en médias valoriser les productions du coup je l'ai dit ça a aussi du coup une opportunité pour valoriser finalement et donner un sentiment d'utilité à certains travaux des étudiants je pense là par exemple aux traductions il y a beaucoup d'étudiants en langue par exemple qui font des traductions dans une langue en tant que devoir sur table rendent la traduction au professeur le professeur le note il leur redonne le papier ça finit dans un tiroir et ça profite entre guillemets à personne on avait la question tout à l'heure est-ce qu'on peut traduire les articles de Wikipédia oui et vous pouvez faire comme devoir sur table pour vous-même entre guillemets en tant que professeur et pour les élèves mais vous pouvez aussi du coup reverser repartager avec le monde entier cette traduction et c'est toujours très valorisant pour les élèves de voir que l'article sur un sujet parfois un peu obscur qu'ils ont traduit du portugais en douzbec pourquoi pas il a été lu par mille ou par dix mille personnes c'est quand même plus intéressant que de faire une traduction qui entre guillemets finit dans un tiroir et ensuite évidemment dans les opportunités comme le disait tout à l'heure Fabrice c'est un peu le sens de l'histoire et en l'occurrence c'est même en parfait alignement avec les actions qui sont préconisées par le plan national pour la science ouverte qui va évidemment vers plus d'ouverture vers plus d'ouverture de la science en général plus de liberté d'accès aux documents des campagnes de numérisation des documents anciens pour qu'ils soient aussi accessibles etc. et dans les actions préconisées par le alors ce plan qui est un plan ministériel du coup le ministère préconise aussi d'investir le champ Wikipédia en tant que participation et en tant qu'objet d'études aussi éventuellement et voilà une opportunité de plurilinguisme parce que évidemment les études se font maintenant souvent dans plusieurs langues les publications se font dans plusieurs langues parfois d'ailleurs se font très souvent en anglais majoritairement pour avoir plus de visibilité de gagner des points sur les aisselles de H-Index et autres pour être la meilleure université etc. mais sur Wikipédia c'est aussi vous êtes un peu déçu de devoir publier en anglais vous pouvez faire un résumé en français sur l'article correspondant en portugais en ouzbec en breton pourquoi pas je peux vous aider pour la langue bretonne si besoin c'est possible et puis du coup c'est possible en 320 voilà alors je n'ai pas suivi quelle heure il est exactement parce que je n'ai pas d'heure visible sur mon écran mais je crois qu'il doit être plus ou moins 17h35 c'est pareil c'est parfait du coup pour conclure si vous avez des questions s'il y a des moments qui vous ont surpris des commentaires je sais que vous avez posé des questions déjà au fur et à mesure mais n'hésitez pas cette demi-heure si elle est pour vous et du coup pour aller plus loin je vous ai mis alors du coup il y a un problème de mise le texte a dépassé je m'en excuse mais un ouvrage qui a été paru il y a le mois dernier qui s'appelle Wikipédia objet de médiation et de transmission des savoirs au presse universitaire de Paris-Nanterre publié par Lionel Barbe et Marthe Sevreau enfin sous les directions de ces deux personnes qui est alors déjà il vient d'être paru donc il est parfait dans l'état de l'art sur le sujet et il est en plus particulièrement intéressant je trouve avec beaucoup d'interventions de personnes diverses qui sont allées très loin sur le sujet Wikipédia bien plus que ce que je pourrais en dire en deux heures voilà merci pour votre attention déjà et allez-y il y a plein de façons de faire alors c'est l'occasion de rappeler que effectivement Wikipédia ça vit avec des donations des donations qui sont renversées à une fondation non caricative non lucrative américaine dont les fonds servent majoritairement à faire tourner les serveurs et les personnes qui s'occupent des serveurs et les personnes qui s'occupent des personnes qui s'occupent des serveurs ou à faire les initiatives comme on parlait tout à l'heure pour réduire des billets de gens sur Wikipédia etc. et du coup à la fondation il y a sans doute une dizaine de façons de payer différemment je pense qu'il doit être même possible de lui envoyer des chèques etc. et sinon c'est un paiement en ligne assez classique mais pas forcément pas que et du coup ça peut être un don qui est fait directement à la fondation Wikimedia Foundation aux Etats-Unis mais il y a aussi une association en France qui s'appelle Wikimedia France où vous pouvez faire un don qui est indirect du coup parce qu'après ça reprofite au mouvement par la bande entre guillemets mais l'avantage de faire un don en France c'est qu'il peut être défiscalisé à 66% si je ne me dis pas d'erreur donc vous pouvez faire un don potentiellement trois fois plus gros pour le même prix entre guillemets avec diverses facilités de paiement aussi mais ça du coup sur le bandeau qui apparaît effectivement tous les ans en fin d'année normalement en cliquant dessus il y a toutes les informations utiles et nécessaires oui alors excellente question alors le créateur de Wikimedia Jimmy Wells le fondateur en tout cas a un rôle très mineur finalement déjà parce que bon ça fait 20 ans qu'on passait il commence à être entre guillemets âgé il est passé aussi potentiellement à autre chose il a plus finalement une aura effectivement et notamment dans la sphère anglophone donc je sais qu'il est encore assez régulièrement invité pour parler de Wikipédia par exemple mais en termes d'interaction et d'impact sur le site lui-même c'est relativement très faible parfois il prend des prises de position sur certains sujets très précis tous les trois ou quatre mois par exemple peut-être mais il a un avis qui est purement consultatif en plus où il n'a aucun droit en particulier et par rapport à tout ce qui est employé je l'ai dit en filigrane mais je vais insister c'est que tous les employés n'ont qu'un rôle purement technique et aucun enfin ils n'éditent pas les projets en fait l'analogie que j'utilise parfois c'est comme la municipalité qui donne un terrain de foot municipal mais ils n'arbitrent pas le match ils ne jouent pas sur le terrain ils ne font que donner le terrain de foot finalement à la fondation c'est pareil ils nous donnent les serveurs le site c'est notre terrain où on joue à Wikipédia entre guillemets mais ils n'interviennent pas de façon éditoriale les seuls cas où ils interviennent parfois et vu que je suis invité par l'école de droit aujourd'hui c'est quand il y a des contenus illégaux et des contenus manifestement illégaux quand il n'y a aucun doute on parle de photos de victimes en plus des photos parfois un peu sanguinolentes tout ce qui touche la pédopornographie ce genre de choses là ils se permettent d'intervenir pour supprimer des contenus qui seraient illégaux mais c'est assez rare Dieu merci alors en cette période de complications sanitaires post pandémie on se voit assez peu du coup donc on fait beaucoup par internet et puis ça fait 20 ans qu'on est habitué à discuter par internet donc c'est entre guillemets facile pour nous mais il y a tout un tas de choses qui ne peuvent pas s'expliquer ou se transmettre par internet et donc il y a assez régulièrement des rencontres pour échanger de personne à personne du coup merci pour votre question c'est qu'il y a effectivement des rencontres parfois de pair à pair de trois personnes comme je disais par exemple dans une bibliothèque sur un sujet précis je me souviens avoir fait une journée contributive au centre de documentation du cadre noir le cadre noir c'est l'école équestre française et donc du coup ils ont des documents ils ont tous les documents sur les chevaux depuis en plus c'est une école qui remonte à l'époque de coeur royal donc ils ont tous les documents qu'il faut sur le sujet c'était très intéressant on était une petite dizaine sur un sujet très précis et parfois on a une fois par an on avait avant la pandémie une rencontre mondiale où tous les wikimédiens du monde qui le voulaient et le pouvaient se rencontraient pour échanger sur des plus grandes thématiques globales notamment tout ce qu'on parlait de biais de genre ah oui vous faites des ateliers wikimureres pour les femmes en espagnol comment vous faites ah oui ben nous les 100 pages on va etc wikidonnées pour les italiennes il y a des projets dans chaque langue autour des femmes notamment ils peuvent s'échanger les bonnes pratiques les bonnes façons de faire les deux en fait j'ai quelques domaines de prédilection des marottes où je reviens de temps en temps notamment j'aime bien tout ce qui est patrimoine monuments historiques et ça je reviens régulièrement dessus surtout qu'en plus on a un concours photo tous les ans on avait un exemple de biais assez trivial mais la plupart des monuments historiques français on n'avait pas de photo il y a 10 ans donc on a lancé un concours photo pour que les gens prennent en photo tous les monuments historiques de France on est encore loin du but mais voilà mais donc du coup c'est un sujet où je reviens souvent mais après je voilà comme je disais on est tous bénévoles et puis il arrive que parfois on soit occupé etc en ce moment par exemple je suis occupé par ma résidence wikimédienne donc je n'ai pas le temps de contribuer autant que je le voudrais sur Wikipédia ah zut Wikipédia m'empêche de contribuer sur Wikipédia mais souvent oui je suis aussi dans un rôle d'aide d'accueil de conseil des autres contributeurs parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de savoir comment faire quelque chose comment organiser où trouver la bonne information la bonne illustration on a un gros déficit d'illustration notamment pour toutes les personnes qui sont mortes dans les années entre les années 50 et 80 en fait parce que avant les années 50 c'est assez ancien pour être dans le domaine public on le retrouve assez facilement sur internet avec des gros guillemets autour de assez facilement et puis après les années 80 là les appareils photo se sont démocratisés numérisés etc c'était même nativement digital maintenant donc c'est facile à trouver mais on a une espèce de période grise où on a du mal à trouver d'illustration de personnes et ça j'aime bien le challenge parfois de me dire ah cette personne je vais essayer de trouver une photo c'est pas toujours facile mais voilà et après mes envies et mes besoins enfin mes centres d'intérêt varient aussi en fonction du temps j'ai parlé c'est pour ça aussi que je vous ai parlé de Wikisource moi j'aime bien contribuer sur Wikisource de temps en temps c'est un site qui est un peu plus zen que Wikipédia quelque part pour contribuer et je contribue en français parfois un peu en anglais et beaucoup en breton aussi parce que c'est une langue qui a peu de locuteurs malheureusement donc si je le faisais pas personne le ferait voilà